... Des élèves soumis au respect des règles de base se lavent minutieusement les mets devant l'entrée de l'établissement. Nous sommes au lycée Blaise-Diagne. Pour cette reprise de l'enseignement dans les classes d'examens, le contrôle reste systématique. Les consignes, c'est d'abord, avec le thermoflash, de voir leur température. Et de les indiquer les mesures à prendre, c'est-à-dire aller vers les robinets et se laver les mains. Et faire tout ce qu'il y a, ce que les médecins nous conseillent de faire. Et vous ne badinez pas là du tout ? Ah, du tout ! La surveillance ne s'arrête pas seulement à l'entrée du lycée. Elle s'étend jusque dans les salles de classe. Désinfectant également les sacs, les portables, les outils que portent les gens. Aussi, les élèves sont bien orientés, sont entrés en classe. Les professeurs ont répondu massivement. Et là, maintenant, les cours sont en train d'être déroulés. Le plus difficile, c'est que les élèves ne mettent pas les masques carrément comme il faut. Souvent, ils les portent sous le menton. Bon, là, en classe, je suis catégorique. Il faut porter carrément le masque, sinon vous n'entrez pas en classe. Et je crois que ces élèves-là sont plus en sécurité à l'école que dans la rue. Parce que d'ordinaire, ils ne portent même pas de masque. Et là, si vous avez regardé, franchement, ils ont respecté toutes les mesures barrières. Avec ces nouvelles dispositions sanitaires, c'est un tout nouvel environnement que les élèves viennent de découvrir. C'est plutôt un peu bizarre, mais on fait avec parce qu'ils ont pris toutes les dispositions. En rentrant, on prend notre température. Il y a de l'eau pour se laver les mains. Ils ont pris toutes les mesures nécessaires. Il y a la séparation entre les élèves dans les classes. Chaque élève portable. Ils ont pris toutes leurs dispositions. Et je pense que ça peut aller. C'est juste comme c'est le début. On est un peu perdus, mais ça va encore. Sur place, les acteurs éducatifs ont presque tous répondu présents. À peu près, pratiquement, il y a 8 élèves qui sont présents sur 10. Donc là, franchement, la licenciation physique, très bien respecte. Nous attendons 780 candidats. Nous avons 120 professeurs. Il y en a quelques malades quand même. Il y en a une aussi qui est détachée. Tout récemment, c'est là deux jours. Mais Dieu merci. C'est donc dire que les cours n'ont pas attendu pour démarrer. Chez les enseignants, d'ailleurs, on espère bien boucler le programme avant les examens. Nous travaillons de 9h à 13h. Et le reste, on le complète avec Google Classroom ou bien des cours sur WhatsApp. On a les deux. Les cours en présentiel. Et maintenant, les cours à distance. De sorte qu'à ce niveau, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez regardé, j'ai pris les numéros de contact des élèves. On a créé un groupe WhatsApp. Et ça, c'est des exercices que je leur avais envoyés avant même l'ouverture. De sorte qu'aujourd'hui, j'ai dit qu'écoutez, en leur apparentant les dispositifs sur les mesures barrières, je leur ai demandé de prendre leur téléphone, de ne pas se connecter sur Internet, et de ne pas répondre au coup de fil. Et maintenant, ce sont les exercices qu'on est en train de corriger. L'IGE, l'Inspection Générale d'Éducation, a révis, a fait révis des programmes pour que vraiment les candidats puissent être bien préparés pour le bac. Et en plus de cela, avec la réduction du nombre, vous voyez, le rythme d'apprentissage, ça c'est pédagogique. Parce que nous, les pédagogues, on sait que plus vous avez des petits objectifs, plus la communication passe. Avec deux mois, on ne peut pas tout regrouper, rattraper le temps perdu parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Donc, il sera un peu difficile pour cela. Mais bon, avec la détermination des profs, on ne peut pas penser à y être approché de la fin. Je ne pense pas qu'on pourra terminer. Ça va manger le bonsoir. Ainsi donc, avec cette reprise, les élèves en classe d'examen ont deux à trois mois pour s'imprégner. du programme académique.